Non, je suis la fille de Brabant. Le commandant Brabant ? Oui. Je ne savais pas qu'il avait une fille. Après son accident, ma mère est devenue folle. Et c'est Marjorie qui s'est occupée de moi. Et à Paris, il savait que vous étiez avec Marjorie ? Non, pour lui j'étais à part. Il ne les aimait pas. Il disait que mon père est mort à cause d'un imbécile de bureaucrate. Il disait que moins Paris en saurait sur moi et mieux ça vaudrait. C'est un point de vue. Je crois qu'à cause de ça, Chaliev ne s'est même pas douté que je connaissais Marjorie. Personne. J'ai entendu Chaliev lui dire qu'il avait trouvé les documents chez moi, enfin chez Weigl. Après il s'est suicidé. Je ne sais pas, un nommé Hoffman. Ce type devait lui prêter un local. Ça vous dit quelque chose ? C'est une clé ? Une clé de mallette ? Oui, peut-être. Marjorie est attachée à un important scénar, vous savez pourquoi ? Non, je ne sais pas. C'est la première fois que j'en entends parler. Vous êtes tous amis avec Mme Kern. Tenez, c'était son portefeuille et tout ce qu'il avait sur lui. Je pense que pour sa mort, vous lui expliquerez ça mieux que moi. J'essaierai. Tous les invités n'ont pas dû partir. Dites-lui qu'elle s'en débarrasse et qu'elle fasse une valise. Dans quelques jours, les choses se seront tassées et je crois qu'elle pourra revenir. Et quant à vous, je pense que vous n'avez plus rien à faire ici non plus. Mais j'ai encore un petit service à vous demander. Prenez ça. Ce sont les renseignements que Marjorie devait faire parvenir à Paris. Et je pense que pour l'instant, ils sont plus en sécurité entre vos mains qu'entre les miennes. Mais n'hésitez pas à vous en débarrasser s'il y avait quoi que ce soit. Voilà. Tout à l'heure, vous prendrez le Vien de Rome. Et vous m'attendrez au premier arrêt après la frontière italienne. Rendez-vous au buffet de la gare à partir d'après-demain midi. Et si je n'y étais pas dans trois jours, mais assurez-vous, il n'y a aucune raison pour que je ne lui sois pas, vous appellerez Paris. Colbert 2348. Et vous demanderez M. Jacques. Vous vous souviendrez ? Oui, Colbert 2348. C'est ça. Et vous lui direz que vous avez une enveloppe de ma part. Il comprendra. Et il viendra vous chercher. Prenez ça. Merci. Et je passe sur le nombre de cafés-crèmes et de jus de fruits que j'ai dû ingurgiter pendant les entractes en attendant mon turc. Qui à paraître ? C'est une justice à lui rendre. André est un homme moderne. Il ne me fait pas marcher au sifflet, mais au klaxon. Le pav décida de se révolter. Je te préviens, si tu vas aller à l'hôtel Bijoux, tu iras sans moi. J'en ai assez de me déshabiller en cinq minutes parce qu'un maréchal de France a mal digéré sa bouille et de me rhabiller en cinq minutes parce qu'un académicien fait 39,5. Ne cite pas de nom, veux-tu ? D'ailleurs, cette scène est absolument stupide. Tout le monde nous regarde. Si tu viens de dire prochainement, tu me le feras là-haut. Allez, viens. Bon. Ah non, je te vois venir. Je t'en prie, Madame se croit irrésistible. Non, mais c'est vraiment comique. On peut tout de même discuter sans... Bon, bon, bon. Peux-tu que je te dise que tu es une ingrate ? Mais oui, je me donne un mâle de chien pour te voir. Je traverse Paris à des heures où je devrais dîner ou dormir ou travailler. Tiens, en ce moment, je devrais être aux sociétés savantes où je suis rapporteur. Mais va, va aux sociétés savantes. Mais ben, qu'est-ce que tu as tant ? Ça fait de la perversité. Ce n'est pas de la mauvaise foi. Qu'est-ce qu'il te faut ? C'est de l'amour propre. Tu me traites absolument comme si j'étais une de ces dames en bas. Tu ne me vois que pour ça. C'est humiliant. Humiliant. Tu sais très bien que j'aimerais passer de temps en temps une journée avec toi. Parler de choses et d'autres. Avoir un peu l'impression que tu t'intéresses à moi. Essayez de me débrouiller pour le prochain week-end. Hein ? Je ne demande qu'à te croire. Mais en attendant, tu peux remettre ta cravate. C'est moi, permets-moi de te dire que tu aurais pu choisir une façon un peu plus élégante pour rompre. D'ailleurs, je ne vois pas du tout pourquoi tu m'as entraîné ici. Ou plutôt, si, je vois. Madame espérait sans doute que je me traînerais à ses pieds. Eh bien, c'est raté. Tu ne dis rien, je reviens. Tu trouves ça tout naturel. Tu pourrais quand même t'excuser, non ? Cortico-viscéral, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es une petite personne dont il faut s'occuper. Et comme je suis médecin... Merci. 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 Merci.